Nous sommes le 17 octobre, le Monde a célébré la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Le thème retenu cette année est Unis sur la dignité pour tous dans la pratique, occasion pour le mouvement féminin Pour un Congo fort et prospère d'interpeller la population congolais sur l'importance du travail. Les 77 ans d'existence de la FAO coïncident avec la 43e commémoration de la journée mondiale de l'agriculture. Journée mondiale de l'alimentation, une célébration dans un contexte difficile Appuyée par un tableau sombre qui répertorie plus d'un milliard d'Africains souffrant de la faim, soit une personne sur cinq. Ces chiffres qu'interpellent démontrent la gravité de la situation pour ce continent noir qui supporte le plus lourd fardeau de la faim. Avec ses 80 millions d'étaires arables, la République démocratique du Congo s'appuie sur ses bataillons pour combattre la faim. Nous ici au Congo nous disons désormais pas une seule parcelle sans une seule plante. Donc c'est le mot d'ordre que nous pouvons donner aujourd'hui. Le reste, les bataillons que nous avons créés avec les maraîchers, avec les petits agriculteurs, les divisions qu'on a créées avec les coopératives agricoles, avec les ONG, et puis avec les inspections provinciales, qu'on appelle ici les commandements provinciaux, nous allons amener ces bataillons à pouvoir combattre la crise alimentaire. Si l'on s'en tient aux projections de la FAO, la situation sera plus dramatique d'ici 2030. Plus de 670 millions de personnes souffriront de la faim dans les continents. Et la République démocratique du Congo ne sera pas épargnée. En RDC, beaucoup plus précisément, la situation de la sécurité alimentaire reste préoccupante. D'autant plus que selon le dernier processus d'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC 2021, environ 27 millions de personnes se trouvaient en insécurité alimentaire aiguë en RDC. Face à ce tableau préoccupant, la FAO, le PAM et le FIDA accompagnent le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre la faim, pour promouvoir la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Ne laisser personne des côtés, une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement, une vie meilleure. Un thème rassembleur pour cette édition 2022 qui impose la synergie d'action. Les bénéficiaires sollicitent plus d'assistance. Nous encourageons nos partenaires, en l'occurrence la FAO, le FIDA et le PAM d'aller au-delà des gestes symboliques pour une assistance concrète et effective afin de nous permettre, nous, les producteurs et les acteurs de la transformation des aliments, de pouvoir nourrir notre population, la RDC, en 2025 parce que nous serons 115 millions d'habitants. Cette célébration, sanctionnée par la remise des kits aux paysans, a eu lieu au Centre national de vulgarisation agricole dans la commune d'Unjili. Et on...